Alors, comme je vous disais, monsieur Prins, on a notre chat Isis qui vit dans l'établissement, etc. qui va de chambre en chambre. Donc ce matin, elle était dans la chambre d'une autre dame. Là, elle est arrivée dans la chambre de cette dame-là. Et vous voyez cette bosse sur le lit ? C'est comme ça qu'on reconnaît qu'elle se cache. Parce que nous avons une coquine. Et voilà ! Voilà notre petite Isis, qui a 13 ans. Qui a 13 ans. Et madame Livonnet, en fait, Isis fait le bonheur de bien des résidents. Exactement, c'est ça. Alors, elle est sélective quant au choix de ses chambres, bien entendu. Mais dans les chambres où elle va, elle passe toujours un bon moment. Elle est très appréciée des résidents qui la calinent, qui la chouchoutent en lui donnant des petits sticks, etc. Là, vous voyez, la dérogène est en pleine sieste. Donc elle va changer de chambre, encore une fois. Et en fait, elle vit ici depuis combien de temps ? Alors, ça fait 13 ans qu'elle vit ici. Elle a été adoptée par l'ancienne directrice de l'établissement, ma pourrieux Jocelyne. Et depuis, en fait, elle vit dans les murs. Donc elle va au premier, au deuxième. En fait, le fait d'avoir Isis, ça permet également de faire remonter des sentiments de bien-être, etc. En fait, ça a fait travailler la réminiscence parce que beaucoup de nos résidents, avant de rentrer à l'EHPAD, avaient des animaux qui, malheureusement, ont dû laisser au domicile de par leur institutionnalisation. Et c'est vrai qu'Isis comble ce manque pour certains d'entre eux. On est d'accord avec Isis, quelque part, c'est une vie d'avant qui se poursuit ici ? Oui, effectivement, c'est ça. Pour les détenteurs de chats dans le passé, effectivement, Isis apporte ce bienfait. Et comme j'ai pu vous l'expliquer avant, on fait également venir une intervenante en médiation animale qui, elle, vient avec chiens, chats, chinchillas, cochons d'âme. Et ça met un complément, justement, dans ce contact avec les animaux. Et une toute dernière question, Mme Livonnet. La cause animale est très chère à l'EHPAD Lucien Vivien de Montdillier, à tel point qu'une collecte est en cours. Effectivement, c'est ça. En fait, les résidents ont souhaité faire une démarche solidaire pour les animaux. Et afin aussi de continuer à montrer qu'ils sont là et qu'ils existent et qu'ils font partie de la vie sociale extérieure. Et donc, du coup, on collecte jusqu'au 8 septembre tout ce qui est croquettes, pâtés pour chats, chatots, etc. Surtout beaucoup, nous en avons besoin. Et nous livrons tout ceci à la SPA de Compiègne, avec les résidents, bien entendu. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Merci. Merci.